Il filtre quand il prend ses skins, ça veut dire des vrais bails. Mais non, ça veut dire qu'il n'y a pas de plus sale. Il n'y a pas de plus sale. Tu vois quand il prend zombie, il joue comme un zombie justement. Mais là, tu vas voir, il va être skidé dans le dos. Ok, je te crois. En tout cas, on est parti pour cette finale. Non, c'est vrai, c'est la finale. Et là, ça cherche. Contrairement au matchup d'avant, je ne sais pas trop quoi dire. Parce que là, Maïda, il va juste agresser normalement. Steve, il va vouloir juste uner. Mais là, on voit que quand même, Griffith, il a l'avantage sur les pourcentages. Comment il peut break the wall ? Comment il peut taper ? C'est une très bonne question. Est-ce que déjà lui-même sait ? Est-ce que Maïda sait comment jouer avec Steve ? Est-ce qu'il sait ? Je pense que du coup, comme il a pris Ryu, c'est peut-être son projectile qui peut casser. Je n'ai pas fait la question. Et je pense que c'est... Je ne sais pas s'il y a une bonne différence du coup dans ce matchup. Pour l'instant, je trouve qu'il décide pas trop de jouer full name et d'apprendre. Il agresse un petit peu. Ouais, il va jouer un peu le jeu de Maïda. Il va combattre. Il va se battre. Ouais, c'est ça que je veux. Parce qu'après... On avait peur d'avoir une game un peu trop longue en vue du matchup. Mais finalement, ça se tape. Ça se tape un match. Ça me met du side-bou. Et là, on a déjà du diamant. On a Maïda qui... C'est vrai, c'est even. C'est even. Et les deux peuvent tuer très rapidement, là, quand même. Et... Et... Je me demande que l'interaction aura le plus plus avec le minecart. Je pense que la poucu, je veux juste faire en sorte que le minecart s'en aille. Mais... Je me donne plus des questions. Waouh ! La DPZ ! La DPZ, même fois à deux gens parce que Griffith, il a un diamant. Griffith, il a un diamant. Il est en train de miner. Il n'a pas encore pris son diamant parce qu'il n'avait pas de cap de craft. Et du coup, il devait avoir une work-out pour Griffith, là. Tant qu'il n'a pas pris son diamant, j'aimerais te dire... Le projectile qui fait absolument rien sur les murs. Et le Griffith qui a pris son diamant. Ouh ! Et là, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal. C'est plus la même gamme. C'est plus la même gamme qu'il a pris mon stock. Parce que Griffith, il fait beaucoup plus mal. Il a beaucoup plus de potentiel de kill. C'est super bien. C'est super cool, en fait. Pour Maeda, de pouvoir avoir son down 2 pendant les combos de zinzans de Steve, finalement. Il se pose sur un petit bloc et down 2, en fait. Ouais. Et là, je viens de réaliser un truc, c'est que du coup, Steve, il pourra juste empêcher le Ryu de revenir avec ses blocs, quoi. Parce que je doute qu'il puisse détruire les blocs. On a vu une petite interaction et ça ne l'est pas détruire. Donc, pour Maeda, pour détruire les blocs, en fait, il n'a pas beaucoup d'options. Juste, mieux jouer. C'est sûr que tu n'as pas une bonne Rico dans cette machine, je vois. Oh mon dieu, j'ai vu, mais... Ah, Maeda, c'est pas lui. Maeda, quand tu as 30%, surtout avec Steve, je pense, tu pleures. C'est pas une bonne Rico, mais c'est un killmix de zinzin. Ah, ça, bah ouais. Il va te faire des trucs, mon gars. Je pense qu'avec ses doigts, il fait des trucs aux meufs, tu ne sais pas. Mon gars, quand t'entends sa manette, elle crie. Imagine la meuf comment elle crie. Grifit, il n'est pas content. Grifit, il est un peu en passion, il s'appuie ensuite. Bonne dieu comme Maeda, mais là, il met des murs. Il sait qu'il m'a aidé, il ne peut pas mal. Est-ce que c'est piégé tout seul ? C'est tel de zinzin. Non, je pense que ce n'est pas piégé. Il faut juste essayer des trucs. Et le dernier qui passe. 1-0 pour Grifit. Il a tout ce qu'il s'enjoute. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on reste sur Ryu ? Est-ce qu'on n'irait pas plutôt sur Ken ? Parce qu'on a vu que les projectiles, n'ont pas beaucoup d'influence sur les murs. Tu vois, la tête de Maeda, il est en train de se poser des questions. Il est en train de se dire, ok. Non, Maeda, il sait ce qu'il va faire. Là, il va tenter des choses. Là, il sait déjà ce qu'il va faire. Il sait déjà ce qu'il va tenter. Là, regarde, il met sa petite musique. Il va nous mettre quoi ? Les gens qui mettent Mario Bros series. Qui mettent Mario Bros 8. Le thème de Mario. Il vient d'envoyer un message. Il vient de mettre The Grand Final. Ça veut dire qu'il va arriver en Grand Final et qu'il va battre celui-là. et qu'il a pris le jeu de Griffith sur ce BO. C'est comme ça que l'interprète. Et tu vois, comme je t'ai dit, il prend Ken. Parce qu'il s'est rendu compte que les projectiles de Ryu ça faisait pas grand effet sur les murs. Du coup, autant prendre Ken et tabasser. Et là, tu me disais que... Là, il a pris Enderman. Ça veut dire quoi sur l'état de... Ça veut dire que Griffith, il est moins en top. Il est encore en mode, vas-y... Il y a un peu de sous-estimage. Là, ça se passe comment là ? Qu'est-ce qui vient de nous arriver là ? C'est super fort de faire ça. Parce qu'il va arriver à chaque fois l'invincibilité en attrapant le ledge quand il va toucher les blocs. Donc c'est complètement sumax. S'il est réactif, Griffith, il peut juste faire ce qu'il veut quand il fait les petits blocs comme ça au bord. C'est un truc de zinvo là. Je suis d'accord, je suis d'accord avec ce que tu veux. C'est vrai. En plus, Mayna, il a pas... Il y a pas beaucoup de choses pour venir le chercher. Là, on est sur l'une des maps. Je vais voir peut-être la map pour qu'elle crée Naïda. Et pour l'instant, c'est quand même Griffith qui a l'avantage. Avec ce diamant aussi dans sa podace. Et la TNT qui va être explosée. C'est incroyable. Mais en fait, c'est Shoryuken dans la TNT qui a fait exploser. Le feu par le feu. Il a fait exploser avec son feu, effectivement. On a pris le diamant. On a crafté le diamant pour l'objet fixe. Mais c'est Shoryuken qui va mieux te revenir toucher. Du coup, en fait, le TNT c'est moins bon que Ryu. En fait, si tu pars du principe que la TNT ça pète à chaque fois que tu m'as rico, tu perds. Ouais, mais après, moi j'ai envie de te dire, si t'es pas boosté, t'as pas de problème. Ouais, ouais, ouais. Et surtout, de base, il a pris Ryu parce que j'imagine qu'il pensait que son projectile allait casser les murs. Je pense que c'est vraiment... C'est vraiment pour ça qu'il a pris Ryu. Et là, il a pris Ken. On va voir si ça a choisi quelque chose. Je pense qu'on construit les murs et il fera rien de plus. C'est vrai quoi, mais... Vous avez quoi qu'il y a ? Je trouve que j'ai plein d'ouvertures. Et là, en vrai, le STI est à 70% et... Ça manquait... Ça manquait peu, hein. Et là, là, oui. Une deuxième fois, ça perd. Et là, en vrai, on a pas... J'en ai pas... Mais déjà, ce que je remarque, c'est que même sur le BO d'avant, Maïda, il est fait la même heure. C'est-à-dire qu'il a voulu essayer de grab à 0%. Enfin... Le week-end, c'est pas vraiment des grab-leurs, quoi. Et du coup, comme il a une petite range, il essaie de grab et il s'est fait punir parce qu'il a pas la range de grab. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait essayer de corriger ou d'arrêter de faire pour Maïda pour s'il veut gagner cette finale et potentiellement le tourner aussi. Bon, y'a rien de fond dans le QP, mais ça met une en plus. Mais ça met 50% de pourcent. Ça met des pourcents soit sûr. C'est... ça fait mal. Et on a pas encore du diamant. C'est dommage. On a pas réussi à faire sans ce qu'il revienne pas. Parce que... Maïda... Maïda, je sais pas s'il a des trucs, mais... Je sais pas à quel pourcentage je vais pouvoir le tuer. Oh la la, un bon joueur ! Et là on a le diamant. Mais ce qu'on va avoir le temps, c'est soit il le tue... Oh, incroyable. Quand t'es off stage, c'est pas ouf. Il va avoir du mal. Il va falloir voir. La pioche finalement qui te fait rater d'où tu viens. Qui te fait, voilà, t'emmener vers le sol. You have to go down. Et même la vie. Dany est chaud, Dany... Dany il craft là. Il est même bann. Il est là pour gagner. Quand on entend un mec dire, il est coupé. Avec cette intonation, il est même bann. Il a mis les mêmes bannes. Il était là, on l'a vu. Ah, il a repris son skin. Juste pour monter. Là, il va être speedo d'un go. Je sais pourquoi il a un kilt. Et du coup, il y a Ken qui regarde sous sa jupe et il est déstabilisé. C'est juste pour ça. En fait, il disait pas trop... C'est le Steve Costard finalement. Pour les grandes occasions. Tu vois, à la Réunion, il fait chaud quand c'est Noël. Du coup, il a un costard parce que c'est Noël. Et il a un petit kilt parce qu'il fait chaud. Exactement. Ben voilà. C'est pour ça. C'est le Steve Noël à la Réunion. C'est le Réunion de l'Allier. C'est le Réunion de l'Allier. C'est le Réunion de l'Allier. C'est ça. Là, on a déjà le diamant. On n'a même pas assez de minutes de jeu. On n'a même pas assez de minutes de jeu que... C'est incroyable. C'est comme le Réunion de l'Allier. Ouais, c'est genre le match-up. Le match-up qui a un peu la rouge. Je ne sais vraiment pas si Maeda a eu le temps de jouer un peu le match-up avant de venir ici. Oh là là. Ou il a failli l'assassiner. Il a failli l'assassiner. Je pense aussi si tu pratiques pas. Parce que je pense que Maeda peut-être, il a peut-être beaucoup de réunis du jeu. Mais il n'a pas vraiment pratiqué. Et comme Steve, si tu ne pratiques pas, c'est une galère en fait. Genre les rivaux, tout ce truc-là, les bombes. Il se prend des trucs de Steve-O. Il essaie de lui montrer des choses. Il essaie de lui montrer des choses. Il donne la data un peu, il est sympa. Il dit regarde ce que je peux faire. Tu shield, bah il le shield, du coup ça passe. Puis après une deuxième fois, il s'est repassé. Il lui a montré la mort. Un peu quand même. Un mini-brilleur qui te montre son kit. C'est ça, ouais, mais un problème. Ok, non, je pense que 0% si tu peux me rouler. Vous savez quand même 45% ? Ça cherche, ça cherche. Oh, le minecart. Oh, le... Le minecart, c'est vitesse avec deux yores là. Ou... Les gars, c'est des zoos. Il a une énorme stock d'avance. Il a une énorme stock d'avance sans la foule. Face d'avantef de Zinzo. Enfin, c'est vrai, il y a de pire. Fistif, quoi. Là, là, tu peux le plaire partout, je comprends pas ce que tu fais. L'adversant non plus. Du coup, tu peux peut-être le... Avec ce match, il a fait ta nièce smash comme on l'appelle dans le milieu. Ça peut... Ça peut... Est-ce que tu penses que... Le BO va se finir sur un race match ? Est-ce que tu penses que cette game... Le BO, c'est fini sur un minecart. Un minecart, tu penses ? Il va falloir qu'il élimine un peu de redstone, peut-être. En tout cas, Maeda, il peut quand même prendre la stock. C'est pas fini la gamme non plus. Maeda, ça peut partir vite. D'ailleurs, cette stock, elle peut partir extrêmement vite. À 125%, Il trouve un coup, il trouve un, confirme, c'est la fin. Et avec de la rage, peut-être que la dernière stock... Il faut peut-être la choper aussi. Donc... Oh ! Oh ! On avait tous les deux torts, finalement. Ah ouais. C'était sûr un smash. Et victoire de Griffith 3-0. Oh ! C'était un coup d'un million ce qui vient de se passer. Bien joué à lui. Bien joué à Griff, hein ? Ouais. Bien joué au coaster. Ouais, bah bien joué au... Bien joué au... Bien joué au...